Ils avaient dans leur majorité refusé de faire une minute de silence pour la mort de Rémi Fraisse, ce jeune écologiste tué par un gendarme sur la zone à défendre du testé. Ils n'ont en revanche pas hésité à applaudir debout la mémoire de Charles Pasqua. La quasi-totalité de nos députés ont ainsi rendu un dernier hommage à l'un des plus grands voyous de la scène politique française. Celui qui incarnait tout à la fois les dérives sécuritaires et criminelles, le néocolonialisme et la démagogie xénophobe, la corruption et le soutien au pire régime dans le monde. Charles Pasqua. ...que le secret des femmes soit levé sur toutes les affaires, le ventes d'armes qui ont empoisonné l'opinion publique et aussi qui ont des conséquences extrêmement graves pour le monde politique. Il faut faire en sorte que les choses soient claires, qu'ils soient transparentes, que si des gens doivent être poursuivis, ils le soient. Charles Pasqua, ancien président du Conseil général du département le plus corrompu de France, les Hauts-de-Seine, ancien ministre et député français, père spirituel de Nicolas Sarkozy, est décédé ce 29 juin 2015. Ce sinistre homme de réseau était notamment impliqué dans l'Angola Gate, une affaire de vente d'armes individuelles, de blindés, d'hélicoptères, de navires de guerre et de 820 000 mines antipersonnelles en Angola. Cette vente pour près de 790 millions de dollars a permis d'alimenter une guerre civile ayant fait entre 500 000 et 1 million de victimes. Celui qui avait l'habitude de rendre visite à ses amis dictateurs, au directeur de casino en Afrique, dans les avions du groupe Elf, sous le pseudonyme Fernandel, a marqué la vie politique française, notamment en matière de financement de partis, de réseaux d'influence et de trafic d'armes en Afrique. Charles Pasqua fut aussi fondateur du SAC, la police secrète de De Gaulle, avec le grand stratège de la France-Afrique, Jacques Faucard. Un grand patriote et un grand serviteur de l'État. Il est donc relativement peu étonnant que l'Assemblée nationale tout entière salue sa mémoire par une standing ovation républicaine, dans un état qui n'a de cesse de fabriquer du matériel de guerre et où le sport national reste toujours, hélas, les ventes d'armes. Vous êtes un bandit, monsieur Pasqua. Vous êtes un bandit. Vous parlez du sujet de la défense ? J'ai le lèvron, j'ai le lèvron. Voilà, c'est pas le lèvron. Voilà, tout ce qu'on peut dire, ce soir.